Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va pour sujet le radier. Le radier est une fondation superficielle qui est à la base d'un départ d'un bâtiment. Donc fondation superficielle, c'est-à-dire qu'il a peu de profondeur, fondation peu profonde. Ce système permet la répartition des charges sur un terrain peu stable. La réalisation d'un radier nécessite une étude de béton préalable avec vérification du tassement général de la construction. Alors voici quelques préjugés sur les radiers. Un radier peut-il se réaliser sur pratiquement tous les sols ? Alors non, le tassement est le critère le plus défavorable pour un radier. Sur un sol de portance trop faible, nous choisirons un système de pieux long gris, donc fondation profonde. Ensuite, la mise hors gel du radier est-elle obligatoire ? Oui, mais les bêches périphériques ne sont pas impératives. En effet, un radier étant coulé sur une plateforme constituée de matériaux insensibles à l'eau, l'effet du hors gel est inexistant. Voilà, on se retrouve sur la modélisation 3D. La première des choses à réaliser, c'est le terrassement. Donc pour réaliser un radier, il faut se débarrasser de toute terre végétale. Donc le terrassement, on enlève la terre végétale et ensuite, on se tient par rapport au niveau de la dalle finie. Enfin, pas finie, mais on tient compte de la dalle brute pour laisser un revêtement ou autre, si on veut, la dalle finie. Donc pour ça, on a les chaises d'implantation. On se repère pour avoir le radier sur la dalle brute, en sachant qu'il y a un béton minimum de 25 cm. Pour ce faire, on va réaliser la forme, donc on va mettre un géotextile afin que les graviers ne se mélangent pas à la terre. La première des choses, géotextile, un hérisson qui consiste à mettre des graviers, de la grave, du ternaire ou autre, sur une épaisseur minimale de 20 cm. Et ensuite, si on veut aplaner ou autre, 5 cm de sable, puis pour finir, un polyample et un béton de 25 cm minimum. Alors attention, dans le cas d'un radier, vu que c'est une fondation, il n'y aura pas d'isolant sous dallage. Donc aucun polystyrène ou autre. Il faut que le béton s'appuie directement sur la forme afin de stabiliser l'ouvrage. Ensuite, on va passer au ferraillage. Je vais vous présenter rapidement les éléments nécessaires au ferraillage. Et ensuite, je vais détailler un peu les explications. Donc premièrement, ici, il y a un chaînage, donc 10-10. Donc ici, je choisis de mettre une semelle renforcée de 15-35, qui sera posée sur la nappe inférieure. Ensuite, il y a des distanciers en forme de zigzag pour séparer les deux nappes. Et au-dessus, il y a la nappe supérieure. Et donc ici, les équerres de liaisonnement. Donc on reviendra sur le détail tout à l'heure. Alors voilà, avant tout, je voulais vous donner quelques explications sur le treillis soudé. Donc ici, on voit des mailles carrées. Donc c'est un treillis soudé ST, par exemple 25C. Donc quand il y a la mention C, c'est que c'est de la maille carrée. Donc ST25C, c'est le minimum pour effectuer un dallage, un radier ou autre. Et ensuite, il existe des treillis soudés ST, donc de mailles rectangulaires. Tous les treillis soudés avec la mention ST sont des treillis soudés structurels. Contrairement aux treillis soudés PAF, qui sont juste pour de l'anti-fissure. Avec des fils, bien évidemment, beaucoup plus faibles. Maintenant qu'on sait que les ST sont des treillis soudés structurels, il faut savoir également qu'ils ont un sens de pose. Donc ici, je vous ai mis en vert le fil transversal, qui est un fil répartiteur. Donc il viendra se positionner au-dessus, dans la nappe basse. On va voir le détail tout à l'heure. Et le fil longitudinal, qui est le fil porteur. Et donc il passe bien en dessous. Le longitudinal, c'est le plus long. Le transversal, c'est le plus court. Donc voilà comment vous devez poser votre treillis soudé. Le longitudinal en dessous et le transversal par-dessus. C'est le cas dans la nappe basse. Donc nous allons voir le détail. Donc à présent, comment repérer le sens porteur sur un bâtiment ? Donc ici, volontairement, j'ai fait une dalle rectangulaire. Et donc le sens porteur, ce sont la partie la plus étroite. Donc la largeur et non la longueur. Parce que le sens de la largeur, c'est là où on peut reprendre plus de charge. Le sens de la longueur, il y aura une plus grande flexion. C'est comme pour les poutres à lourdi ou autre. On va le mettre dans le sens de la largeur, plutôt que de le mettre dans le sens longitudinal. Voilà, on va zoomer. Donc là, on est en nappe basse. Donc ici, il y a bien un distancier pour l'enrobage. Le porteur est en partie basse, comme on l'a vu précédemment. Le répartiteur en partie haute. Donc là, nous sommes sur la nappe inférieure. Donc la semelle renforcée 15-35, qui va nous tenir la distance entre les deux nappes et les distanciers en zigzag. Donc la semelle renforcée peut être remplacée par un chaînage 10-10. Et il se posera sur la nappe inférieure et servira de chaînage tout autour de la dalle ou du radier. Ensuite, les équerres de liaisonnement. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Extérieur, intérieur, intérieur, extérieur et extérieur, extérieur. Donc en partie basse et la même chose en partie haute. Extérieur, intérieur, extérieur, extérieur et intérieur, extérieur. Par contre, la nappe supérieure du tri soudé, les fils longitudinaux, qui sont les fils porteurs, se situent sur le dessus et les répartiteurs en dessous. Donc voilà comment on doit procéder pour les deux nappes. Donc le fil porteur, nappe inférieure, dessous. Ici, et le fil porteur sur la nappe supérieure, sur le dessus. Donc dessous, dessus. Avec l'enrobage du béton, selon l'épaisseur du béton. On met à peu près 5 cm sur le dessus, 5 cm sur le dessous, pour avoir 25-30 cm de béton. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est tout pour moi et je vous dis à bientôt.